Salut l'ami, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de mes récompenses Division Revolves et Playoff Fut Champion. Donc il y a encore un moment où je tente cette vidéo, les cartes versus de disponibles, on va essayer d'empaquer. Et le bug de la boutique est enfin résolu, donc on va pouvoir s'ouvrir tous les packs que je le souhaite. C'est parti pour l'ouverture de ces récompenses, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. Allez du coup, on se retrouve directement sur le jeu et puis on va commencer de suite avec les récompenses Playoff Fut Champion. Parce que je préfère terminer par les Revolves. Et puis on a aussi quelques petits packs de SVC qui sont présents. Donc les récompenses Playoff sont ici, sinon on a un pack à 25, un pack à 35 et un pack à 30k. Donc voilà, on a quelques petits packs intéressants à ouvrir. On ne va pas ouvrir le pack Imozo et qu'on va le garder encore une fois. Et donc bref, c'est parti pour le premier pack de cette vidéo. Pourquoi pas avoir du lourd, ça n'a pas été le cas du tout lors de la dernière vidéo Pack Opening. Donc pourquoi pas avoir un truc intéressant, on va commencer avec un français. DC, ça va être Even Endica. Bon, dans un pack joueur or, c'est très intéressant. Un petit boost comme ça, ça fait toujours plaisir. C'est 10k de récupérer. Vu la gueule du pack, c'était pas gagné d'avance. Et ça fait plaisir. En plus, il a une brève petite carte sympathique. Bon, malheureusement, après, le stade du jeu, c'est pas forcément ultra intéressant. Allez, on va enchaîner maintenant les frereaux avec les deux packs à 25 000. Des récompenses play-off. On va commencer par celui-ci. C'est-il pas ? Pourquoi pas avoir une animation au moins dans l'un de ces deux packs ? Ça ferait toujours plaisir. Et on va avoir plutôt un 83-85 avec Salmonkir. Donc ça va être un 83 de général pour ce second pack. Allez, on va enchaîner désormais avec le dernier pack des récompenses play-off. On va tenter un petit nouveau pack pour ce deuxième pack à 25 000 crédits. Que va-t-il nous réserver ? Découvrons ça de suite. Ça va être un 83-85 comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça va être Thomas Lemar. Donc on va enchaîner une fois un 83. C'est exactement le même pack. Enfin, c'est juste que c'est pas le même joueur, quoi. Allez, on va passer maintenant du coup au pack de SBC. On va commencer par un pack joueur premium or. C'est le même pack qu'on a eu tout à l'heure. Sauf que là, on a un 80 plus garantie. Bon, on aura encore une fois la même chose. Et ça va être encore un 83. On les enchaîne avec Iker Munyan pour ce pack. Oh, bah les gars, un deuxième boost qui se cache derrière Iker Munyan. C'est Nunez. Au final, en vrai, pas si mal ce petit pack de SBC. 3 double 3 étoiles. Bon, il manque clairement d'équilibre. Après, voilà, c'est pas un joueur très jouable. Mais pareil, ça fait toujours 10 000 crédits de récupérer. Et puis au pire, ça pourrait être utile peut-être pour un SBC. Donc, bah, ma foi, un pack intéressant encore une fois. Bon, on enchaîne les boosts et les 83. Maintenant, on va essayer d'aller liser un petit peu plus haut. Et une première animation. Il nous reste le pack méga et le pack joueur électro-embre. On va commencer par, bah tiens, le pack méga. C'est parti. Pack à 35 000 crédits quand même. C'est pas rien. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir un truc. Et on va voir Van Dyke, les gars. Van Dyke. J'ai cramé tout de suite. J'ai vu direct le Virgil sur l'écran. On le reconnaît de loin. Et là, voilà, donc, la première grosse animation de ce pack opening. Et enfin, on tape un gros play, un gros joueur. Bon, je crois qu'il est malheureusement invendable. Donc, je ne sais pas si je vais jouer avec ou je vais le mettre dans SBC. Mais en tout cas, Van Dyke, ça fait grave plaisir. Les frérots. Bon, bah, ma foi, on a enfin une belle animation. Et, bah, c'est d'être le plus gros général que j'ai packé, peut-être, cette année, si je ne me trompe pas, en tant que régulard. C'est bien possible. Donc, ça fait grave plaisir. Vraiment, Virgil van Dyke, les frérots. Bah, bienvenue dans le club, hein. Bienvenue dans le club. Ça vaut combien encore ? Et ça vaut quand même encore 70 000 crédits. C'est pas rien du tout. Il a vraiment une très belle carte. Il fait partie des meilleurs décès du jeu, évidemment. Et, bah, ça fait grave plaisir de le packer. Voilà, mon première grosse animation. Mon meilleur joueur régulard cette année. Sans aucun doute. Après, en termes de notes, oui. En termes de prix, j'avais packé Varad. Mais, c'est pas mal en franche. En vrai, les décès, je les enchaîne. C'est pas mal, les décès. Bon, bah, allez. Virgil van Dyke, on est content. Et, pourquoi pas, continuer sur cette série avec une deuxième animation. Il nous reste un dernier pack à ouvrir de SBC. Un pack à 30K. Ils nous ont régalé, pour l'instant, ces petits packs. Pourquoi pas, continuer de suite. Avec, bon, ça va être un 83-85. Et là, ça va être Driss Martens 84. Enfin, 4, c'est ça, cette année. Encore une belle petite note. Sympathique. Un petit 84. Mais, au final, on a quand même beaucoup plus de chance dans cette vidéo que dans la vidéo précédente. Alors qu'on a moins de pack à ouvrir. Allez, maintenant, on va passer, donc, à l'ouverture des récompenses Rivos. Des récompenses qui sont assez intéressantes. Parce qu'on a terminé rang 1. De toute façon, il n'y a qu'un rang. De la division Elite. Et on va prendre, donc, les récompenses option 3, comme on en a un peu l'habitude maintenant. Un pack à 100K non vendables. Un pack à 50K. 8K crédits. Et un choix joueur. Enfin, j'hésite à prendre ça. Ou sinon, je prends carrément les... Ah non, il n'y a qu'un seul pack à vendables. Non, bon, on va prendre là où il y a le plus de packs. C'est parti, donc, pour celui-ci. Donc, du coup, ça nous fait commencer par un petit choix joueur. Team of the Week 9EN. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien ce qu'on a dedans. En tout cas, on sait que ça va être compliqué d'avoir un truc. Mais pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, enfin, une belle carte rouge. C'est parti pour l'ouverture de ce choix joueur. Et on va avoir de la grosse merde. Bon, ça, il faut s'en douter. C'est d'habitude. Dans les récompenses rivales, tu packs jamais rien. On va prendre qui ? Bah, tiens, Sakala. Il me tente bien. Sakala, il en court vite. Il joue championnat... Ça, c'est un joueur des Rangers, c'est ça ? Rangers. Bon, bon, vas-y. On passe sur Sakala. Bon, la carte rouge est dégueulasse. Mais on a encore deux bons packs à ouvrir. Allez, pour terminer cette vidéo, on va s'ouvrir les deux packs. On a un pack à 100 000 invendables et un pack à 54 vendables. Commençons par ce pack-là. C'est parti, on va tenter un petit nos pack. Ah, tiens, c'est parti, les frérots. Avant dernier pack de la vidéo, pourquoi pas une seconde animation ? Ah non, ça sera pas le cas dans ce pack vendable. On va avoir en meilleur joueur YesPass qui a 84. Ok. Bon, j'aurais préféré au moins un 85 dans les packs à 50 000. C'est toujours bien. Bon, là, ça sera pas trop intéressant. Que 2,83 en plus derrière. Bon, ouais, pas terrible. Enchaînons direct sur le dernier pack. Allez, on va donc terminer avec ce pack à 100 000. Le plus intéressant des packs que l'on va ouvrir ou que l'on a ouvert aujourd'hui. Et donc, un 84 plus garantie. Bon, on veut évidemment une seconde animation. Pourquoi pas du même niveau, voire mieux que Van Dyke. C'est ma dernière chance pour avoir une carte versus. C'est parti, les frérots. On ouvre. On va tenter le tour de chaise pour conclure. Et espérer du haut. Et les gars, ben voilà. Je vous ai dit que j'avais packé beaucoup de décès. Et ben, on va voir cette fois-ci Sergio Ramos. Voilà la deuxième animation de ce pack opening. C'est pas mal. Franchement, je suis assez content pour des récompenses rivaux. On ne va pas se plaindre. Et on va voir quand même un petit 88 qui va être, lui, par contre, certainement utile pour un SBC. On ne va pas se mentir, Ramos. Voilà, je ne vais pas jouer avec. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Les danses qu'il fait, là, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas Sergio qu'on connaît, ça. Bref. Bon, un petit 88. Et ça peut peut-être cacher derrière. On va découvrir ça de suite. Est-ce que ça cache d'autres joueurs ? Oh, la double anime. Elle est belle, cette double animation. On a un petit Sancho derrière. Et ben, voilà, les frérots. Enfin, des grosses notes qui tombent. On en a eu trois au final. Trois grosses animations. Deux boosts. Beaucoup de 84 et de 83. Je suis assez content de ce pack opening au final. Rien d'un redire là-dessus. Et on va terminer en beauté avec donc Ramos et Sancho. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus. Si vous n'avez pas vu le pack opening d'hier, n'hésitez pas à le voir. Je vous mets une fiche juste ici. Bref, c'était Yaya. A la prochaine de vous. La bise. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada